Une tragédie a éclaté. Bélérophon, d'un geste apparemment amical, invita Sténobé à chevaucher Pégase avec lui. Alors que la monture s'élevait dans les airs, Pégase rua subitement et la belle Sténobé fit une chute mortelle. Pourtant, depuis que Bélérophon a passé l'abri d'or autour de l'encolure de Pégase, le destrier volant est doux comme un agneau. Bélérophon a-t-il provoqué la ruade de Pégase ? Était-ce un accident comme le prétend Bélérophon ? Après tout ce chagrin et cette douleur, la situation ne peut qu'évoluer dans le bon sens. Mais l'Ampousse finit enfin par révéler le secret qui allait sauver vos petites filles, la construction d'un sanctuaire en l'honneur d'Apollon, dieu de la guérison. Apollon, ému par leur sort, les guérira de leur mal. Pourtant, Bélérophon, croisant l'épée, vous a accusé d'avoir tenté de le tuer. À ses yeux, tout est clair. La chimère, Echidna, vos propres soldats et bien d'autres encore, tous ont tenté de lui tendre une embuscade. Il a menacé de vous rendre la vie encore plus difficile quand il siégera sur l'Olympe si jamais vous refusez de lui construire une deuxième demeure. Quand occupera-t-il un des sièges de l'Olympe ? Peut-être qu'en volant à de telles hauteurs sur le dos de Pégase, le cerveau de Bélérophon a fini par manquer d'oxygène. Il semble devenu fou. Il serait vain, voire dangereux, de s'opposer à la volonté d'un fou. La construction de ce second temple le calmerait peut-être. Salut tout le monde et bienvenue sur Poséidon, le maître de l'Atlantide. Je vous retrouve pour la dernière mission du scénario Protos et Bélérophon, un revers de fortune. Nous aurons deux objectifs, à savoir construire un sanctuaire en l'honneur d'Apollon et accomplir une quête à venir qui va probablement encore concerner une fois de plus notre ami Bélérophon, dit le fou. Je remonte un petit peu les salaires en élevé. On a atteint la population de 5000 personnes. Je vais également lancer le commerce avec ERAHOOM. Alors par là, il n'y a que ici que ça semblerait logique. Je vais tout de suite préparer une maintenance ici, comme ça ce sera fait. Et on va commencer à importer du marbre, qu'on va avoir besoin pour bâtir le fameux sanctuaire en l'hommage d'Apollon. On a déjà des sculptures qui se produisent, ceci dit. Voilà, je pense que le scénario devrait vite être plié, dans le sens où on a la majeure partie des objectifs d'accompli. Alors l'oracle d'Apollon, je pense qu'on va le mettre ici. Bon, on n'a pas assez de marbre à l'heure actuelle. C'est juste un autre petit problème. Allez, on récupère tout ce qu'on peut en tribu. Allez, les ouvriers, vite. Parfait. On va pouvoir commencer la construction du sanctuaire. Ensuite, bon, ce quartier-là, on va essayer de vite de le monter, au niveau maximum. Je vais tout de suite rajouter l'huile d'olive. Et les deux derniers niveaux, on va dire, avec le théâtre. Je peux rajouter quoi d'autre ? Parfait. Hop là ! Tout ce quartier-là va être content. Les armements, ça fonctionne bon, bon bon train ici. En revanche, je vais peut-être voir pour faire d'autres fermes, ici, du côté des riches. Vous connaissez ces... Hop ! Voilà. Donc là, on aura pas mal de fermes supplémentaires. Je pense qu'on va être très bien. Donc les chevaux, à mon avis, on va les garder en réserve. Je peux nourrir combien de personnes ? Je peux nourrir 9216 personnes, quand même. Le sanctuaire d'Apollon se construit bien. Salutations ! J'ai une requête très importante pour vous. Temple d'héros pour Bélerofon. Bah tiens, on va le mettre à côté des deux temples, une fois terminé. Je veux voir si on peut déjà appeler Bélerofon. Célébrez-moi ! Et j'apporterai un peu de douceur dans votre vie. Combien il faut de sculptures pour Apollon ? Il en faut 6. Alors, ce que je vais faire, on va re-suspendre les armements et les sculptures. On en a déjà assez les sculptures, déjà. Ok. On a que 8 lingots de bronze en réserve. Ça suffira pas. Double ration de lingots de bronze. Là, la vie va bien se développer. On va être très bien. Alors, ok. Donc on en a... C'est bon, on a tout le bronze nécessaire. Maintenant, je peux relancer. Le grand Bélerofon est à votre service. Je vais relancer la production d'armement, tiens. Voilà, le gros du sanctuaire est terminé. Ah, on n'a plus assez de bois. Pour le moment, je vais arrêter de vendre du bois du côté de Soligny. Comme ça, on va pouvoir tout rapporter. Je vous en prie, permettez-moi de satisfaire une autre roca. Heureusement qu'on avait fait le temple d'Hermès, finalement, parce qu'il nous allait nous dire. On va juste terminer le temple d'Apollon et après, ce sera terminé, je pense. Et tant qu'à faire, vu qu'on a les chevaux nécessaires, on va mettre un dresseur de chevaux de ce côté. Je vais peut-être rajouter une deuxième écurie pour rééquilibrer ici. Franchement, cette édite-l'ici, elle est vraiment cool, quoi. Bon, ça n'est pas difficile, vous me direz, mais je trouve que c'est bien, quoi. Je vous en prie, permettez-moi de satisfaire une autre roca. Les rivaux qui nous réclament des trucs, ça y est. On a atteint l'objectif des 200 000 pièces d'or, donc qu'est-ce qu'il nous reste là ? Il n'y a plus qu'à poser les sculptures et c'est bon. La question est de savoir, est-ce que je peux faire un sanctuaire pour Ira ou pas ? Ah, je pourrais faire le troisième, effectivement. L'oracle d'Apollon est complété, mais bon, je pense que les deux sanctuaires d'Apollon et de l'autre, ça devrait suffire. Ouais, on a déjà le sanctuaire d'Aira de The Ceder, mais ça ira, ça suffira. Donc, je vais tout de suite enregistrer. Hop, et on va vite boucler ce scénario en envoyant Bel Air au fond auprès d'Aira. Alors, j'ai le diapollon. J'ai regardé les mortels au jeu, joué la comédie, pontifié, et faire de l'athlétisme. Ah, ça, tu m'étonnes. Alors, ici, on a besoin d'activités culturelles. À l'école de théâtre, là, je vais l'envoyer. Je vais la mettre ici, comme ça, ça décalera mieux. Donc, Bel Air au fond, il va faire un petit tour près de l'Olympe, avec Bégase. Le dresseur de chou, on va tout de suite le placer. Déjà là... Ah bah voilà, c'est fini. La lune a finalement tourné. Ceux qui étaient autrefois au sommet se retrouvent au rang des malchanceux et inversement. Proétos apportent enfin de bonnes nouvelles. La construction d'un sanctuaire en l'honneur d'Apollon suggéré par Mélampus a porté ses fruits et vos petites filles ont recouvré la raison. Comme promis, la plus belle de vos petites filles a épousé Mélampus, qui a reçu en dos un tiers du royaume de Proétos. Et ma punaise. Bel Air au fond a lui aussi connu un revers de fortune. Le prétentieux a cru pouvoir siéger avec les dieux sur le monde de l'Olympe et bénéficier du soutien d'Ovéra. Mais il ignorait que Héra en avait plus qu'assez de ses magouilles et qu'elle savait que Zeus punirait très prochainement ce mortel qui avait osé s'approcher du royaume des dieux. Aussi sûr qu'Élios traverse chaque jour le ciel avec le soleil, Zeus remit très rapidement Bel Air au fond à sa place. Le puissant dieu envoya un temps piquer Pégase sur la croupe. La piqûre de l'insecte fit revêt Pégase et Bel Air au fond fut éjecté. Bel Air au fond retomba sur terre, mais comme à son habitude, il survécut. Depuis, amer et brisé, il erre seul à travers la Grèce. Grâce au dieu, il a finalement quitté la Lycie pour toujours. Bon, je pense que l'aventure de Proétos et Bel Air au fond est terminée. On va voir ce que nous dit l'épilogue de ce scénario. Il y a bien longtemps que vous n'avez pas reçu de mauvaises nouvelles ou de demandes bizarres de la part de Proétos. En fait, il est parvenu à un accord de paix avec Agrisios et Melampus dirige son domaine d'une main de maître. Une fois les choses ayant repris leur cours, vous avez porté toute votre attention à Lycie et il lui avait permis de devenir une belle cité. En dépit des problèmes qu'il a pu causer, Bel Air au fond, en débarrassant le pays de la chimère, a aidé Lycie à devenir la cité qu'elle est aujourd'hui. Que devient Bel Air au fond ? Aux dernières nouvelles, il était toujours en Grèce, fuit de tous et aimé par personne. Certains prétendent qu'il prévoit de capturer de nouveaux Pégases, mais il lui sera bien difficile de trouver qui que ce soit, dieu ou mortel, disposé à l'aider à récupérer l'animal. Bel Air au fond ne troublera jamais plus la quiétude de Lycie. Et voilà, c'est la fin de ce dernier scénario, de cet avant-dernier scénario par contre. Pour le temps, c'est Bel Air au fond, il était plutôt simple, je pense que c'est voulu par les développeurs de faire une petite pause parce qu'à mon avis, cet avant-dernier scénario étant simple, le dernier qui va nous rester, on va le voir tout de suite, il va être coton, ça c'est obligatoire. Deux mondes s'affrontent. Oula ! Dans un monde déchiré par l'oppression, un meneur doit prendre la situation en main et briser le joug de la servitude. Ce scénario très difficile se compose de 6 épisodes dans la cité-mer et 2 épisodes communiques. Donc on aura 8 scénarios. Ça promet. Ouais. Du coup, on va avoir du challenge quand on fera ce scénario. En tout cas, j'espère que jusqu'à présent, ça vous a plu. Cet épisode et cette fin de scénario de Brutus et Bel Air au fond. Et la prochaine fois, on va s'atteler à du très très lourd. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou votre affaire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Pour suivre l'actualité de la chaîne, par exemple, les séries. Et si vous souhaitez la soutenir, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description ou les abonnements Twitch, si vous le souhaitez. Voilà. Je vous remercie à tous de votre suivi, les amis. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao !